bonjour à tous c'est joram et on se retrouve pour un nouvel épisode de mysplay sur le mode pack wintercraft allez on était un petit peu en mauvaise posture dernière fois on a été pourchassé par pas mal de deux pillards mais il semble qu'ils aient voilà que j'ai eu ceux qui étaient dans les coins en tout cas et le petit souci c'est que voilà j'ai laissé mon insecte sur la route donc on va essayer d'aller le récupérer il ya de l'expert récupérer je prends et comme le elf me l'a fait remarquer oui faut que je fasse attention j'ai la bas domaine sur moi j'ai pas intérêt d'aller dans un village maintenant alors mon insecte où es tu on se méfie un ah oui il ya bien une tour de pillard là il ya bien une tour de pillard mon insecte doit être par là où il est là ouf mais je me demande pas si c'est là si c'est pas la tour de pillard que j'avais vu il ya assez longtemps en allant si j'ai l'impression que c'est celle là si c'est celle là je reconnais mon passage là-haut en terre d'accord donc voilà les pillards ont bien respawn et depuis je suis pas très loin de la maison en fait bon bah écoutez j'ai pas les plus loin dans l'exploration de cette tour c'est pas vraiment indispensable on va les laisser tranquille donc en tout cas ils ont bien ils ont bien respawn et quoi ouais mais ça sert à rien on va voilà je vais passer sur le côté et on va gentiment rentrer à la maison donc j'ai perdu un peu un peu de temps bêtement mais bon c'est pas grave je n'avais pas du tout reconnu la structure ou là comment travers ça oui il y avait un corbeau mais c'est bon là les plumes je commence à en avoir assez oui fera qu'on se fasse la ceinture la fameuse ceinture antigravité qui voilà c'est juste les plumes qui me manquait il me semble donc on verra ça quand on va rentrer mais écoutez moi je continue je continue ma route pour rentrer à la maison et si tout va bien on se retrouve là bas allez ça y est j'arrive ouais en effet c'était bien la tour de pillard 1 qu'on avait déjà vu parce que c'était vraiment pas loin de la maison ou fait aller on rentre un petit peu donc moi ce que je vous propose je vais un petit peu ranger toutes mes affaires et on va voir ensemble la suite pour voir faire les petites potions que je voulais faire etc allez moi je vais hop descendre on va rattacher notre petit insecte hop voilà et je t'attache ici et tant que j'y pense je vais prendre le petit seau de lait qui va bien voilà ça on est tranquille allez on se retrouve dès que je suis prêt allez ça y est j'ai rangé pas mal de choses il n'avait besoin j'ai posé ma deuxième bannière des pillards par ici je commence à avoir beaucoup de diamants. J'en suis à 26, donc vraiment, il faudra que j'en fasse quelque chose. Je pense qu'il faudra que je fasse au moins une armure. Des pièces d'armure pour me protéger un peu mieux. Ça ne fera vraiment pas de mal. Allez, ça c'est bon. Alors, une chose que je voulais faire, c'est de me faire du suif pour faire un peu plus de torches, parce que là, j'avais vraiment pas beaucoup de... Ah, tant que j'y pense aussi, je vais prendre un totem sur moi pour la prochaine fois, parce que je suis capable de l'oublier. Il me restera un. Il me restera un. Allez, on va se faire d'autres torches, parce que ça m'a un petit peu manqué. On va prendre un petit peu de charbon. Ah, mais il y en avait déjà... Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, mais non, je... Ok. J'ai mis dans le four, alors que c'est là que je voulais mettre. Allez, ça c'est bon. Des choses que je voulais faire, c'était aussi me mettre recul sur mon épée et un petit efficacité sur mes cisailles, parce que voilà, quand je vais revenir dans l'antre des araignées, là, une petite efficacité dessus, ça serait pas mal. Je ne sais pas si j'ai des livres, de près déjà. Sharpness. Ah, j'ai un efficacité 2, déjà. Ok. Et j'ai un knockback 1. Pourquoi pas ? Je vais quand même regarder si je peux pas avoir un knockback 2, ici. Mais sinon, écoutez, on va utiliser le livre. On va pas s'embêter. Non, knockback 1. Allez, j'essaye encore quelques petites... quelques fois. Bon, bah écoutez. Je pense qu'on va rester. On va faire ça avec notre livre. Ouais, bon. Efficacité 1. Knockback 1. Bon, allez, écoutez. Hop, on va pas aller plus loin. Je vais peut-être me faire un autre arc aussi pour réparer celui-là, tant qu'on y est. parce qu'il a bien servi, hein. Je vais pas avoir assez de bois. Hop, on va se prendre des bâtons un petit peu ici. Ah oui, j'ai posé des tapis là que j'avais récupérés. Hop. Je sais même plus où j'avais récupéré, en fait, ces tapis. Peut-être dans la pyramide, je ne sais plus. Bref. Allez, on va réparer notre... Non, c'est pas ça du tout. C'est ça. Réparer notre arc. Oula. Oui, on va faire dans ce sens-là. Allez, ça, c'est réparé. Ça, plus knockback. Ah oui, ça me coûte 8 quand même. Mais bon, ça vaut le coup. Et je voulais, hop, mettre une petite efficacité sur mes cisailles. Oh là, ça coûte pas trop cher. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Donc ça, c'est bon. Je voulais voir pour une armure éventuellement. Alors, on va regarder pour se faire notre ceinture anti-gravité, là. Je vais récupérer mon livre d'Eidolon. Que j'ai mis où ? Qui doit être sur mon insecte. Oui, il y a des petites... Je ne l'ai pas là. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon livre ? Ah, si, il est là. J'ai eu peur. Bon, après, je pouvais en faire un autre. Alors, c'était la Gravity Belt. Alors, il faudra une ceinture, évidemment. Alors, les deux plumes, je les ai. Ah, une Ender Pearl. Est-ce que j'en ai une ? Oui, j'en ai une. Qu'est-ce qu'il me faut aussi ? Ah, cette poudre. Calcs of End. Et ça se fait comment ? Ça se fait comment ? Ah, il me faudra un autre oeil d'Enderman. Ah. Bon, c'est la nuit. Je vais peut-être en voir. Ah ah. Il va me manquer un oeil d'Enderman. Ça, c'est embêtant. C'est embêtant, c'est embêtant. Ah, c'est dommage. J'en ai croisé plusieurs fois, des Endermen. C'est vrai que, ben ouais, pour récupérer des ressources, il faut quand même... Ah, le recul, c'est bien. Le recul, c'est très bien. Là-bas, j'ai un creeper. Ouais, j'aurais dû quand même essayer de récupérer des ressources parce que voilà, le moment où on en a besoin, après, c'est là que des Endermen, je ne vais plus en trouver. Alors là, on a des... des zombies. On va essayer de... hop, de donner des coups de faux pour récupérer un peu plus d'éclat d'âme. Ça, c'est toujours utile. OK. Il y a qui était arrivé par derrière. Allez, moi, j'ai récupéré les éclats d'âme. Mais bon, c'est pas ça que je voulais. C'était un œil d'Endermen. Et malheureusement, je crois que je ne vais pas en avoir. Ah là là. Non. Alors, écoutez, on va rentrer. Il y a une flèche qui est passée à toute vitesse. Allez, il y a un archer ici. On va essayer de courir. Les nuits sont extrêmement dangereuses. Extrêmement dangereuses. Allez, on se rentre. Et on va voir la suite. C'est dommage. Alors, je réfléchissais pour mes potions aussi. Je n'ai pas de gloustone pour les faire longue durée. Et ça, ça va être un souci aussi. Je me demande s'il ne faudrait pas que je refasse un tour dans le nether en fait. Je me pose la question. Je me pose la question. Je vais réfléchir. Parce que là, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est commencer à se préparer l'accès au nether. On en profite pour récupérer de la gloustone. On revient. On pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Alors, si je fais ça, il va falloir de l'or. j'en a un petit peu. Après, je pourrais en récupérer pour me faire des blocs d'or. Je ne vais pas pouvoir en faire beaucoup. J'en aurai deux, déjà. Il me manquerait un peu d'or, mais là, je pourrais en trouver. Je pourrais en trouver, d'ailleurs. On a des pépites. Je vais peut-être pouvoir... Donc, j'ai quasiment un bloc d'or supplémentaire. Il ne me faudra pas beaucoup. Ça peut se tenter. C'est peut-être un peu... C'est pas que c'est risqué. Mais... On peut se faire ça. Un premier accès dans le nether qui va nous servir juste à... Écouter, à... Voilà. À préparer notre future visite dans le nether parce qu'il faudra qu'on y revienne. Et oui, je réfléchissais. Non, la Glowstone me servirait à renforcer mes potions de soins, par exemple. Mais la Redstone me suffirait pour... J'en ai de la Redstone. Pour augmenter la durée de ma potion de vision nocturne. Donc non, je ne vais pas aller dans le nether maintenant. Je pense qu'on fera ça la prochaine fois. Là, je vais commencer à me préparer une potion de vision nocturne. Il me semble que ça se fait avec une carotte dorée. C'est ça. Du coup, je vais utiliser... Bon, c'est pas grave. Du coup, c'est pas grave. Hop. Alors, je pourrais me faire une carotte dorée grâce à la magie des Dolones, mais ça va être un petit peu plus long. Tant pis. Je vais sacrifier un peu d'or. C'est pas très grave. Je vais me faire une carotte dorée. Et... Ah, les potions de soins, par contre, oui, je voulais me faire des potions de soins, mais là, je ne pourrais pas les renforcer parce que je n'ai pas de Glostone. C'est l'inconvénient. Après, je pense que si je reviens chez les araignées, il me faudra des sous-delés surtout. Allez, on va se faire. j'ai pas de carottes là. Je vais en avoir dans mes petites boxes. Ouais. Allez, on va se faire. Ça. Allez, on va déjà se faire. Petite potion de vision nocturne. Ça, il y en a vraiment besoin. Allez, hop, on met ça. et je vais chercher de la Redstone pour augmenter la durée. Parce que je crois que ça fera 8 minutes. Donc, 8 minutes, c'est bien. 8 et il y aura 3 potions. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Ouais, c'est que la Glostone va me manquer. C'est dommage que je n'en ai pas. Donc, ouais, potion de vision nocturne. Allez, j'ai mes 3 potions. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. 3 potions de vision nocturne. Ça nous sera bien utile pour visiter un petit peu les grottes sans mettre des torches partout, etc. Est-ce que je me fais quand même les potions de soins ? Il m'en reste une, là, d'ailleurs. Elles ne sont pas super efficaces. Mais bon, ça peut quand même sauver la mise. Ça peut sauver la mise. Après, non, je pense que je vais aller refaire un tour dans le Nether. Récupérer un peu de Glostone. Ouais, on va faire ça. On va faire ça quand même. On va faire ça. Allez, on va... Donc les... Ouais, écoutez, je vais me préparer et on va se faire notre petit accès dans le Nether. Allez, hop, je vais récupérer mes seaux de plasma dimensionnel. Hop, j'ai pris le petit reclaimer là qui nous permettra de faire de faire l'accès pour le retour. Allez, écoutez, on va se lancer. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Franchement, c'est peut-être un petit peu faire n'importe quoi. Mais bon, on va voir. Mais c'est vrai, tant qu'à faire. J'aimerais bien pouvoir me récupérer. Et ça dépend dans quel biome j'arrive. Mais voilà, j'aurais peut-être moyen de trouver des Endermen. qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est ici que j'avais creusé simplement. Donc là, je n'ai pas aménagé du tout, évidemment. Ce sera l'occasion. Il m'a fait peur. C'est moi qui ai posé cette armure en or. J'avais fait exprès pour ne pas oublier de prendre de l'or parce que vous voyez, là, j'allais oublier en fait. Pour ne pas oublier de prendre de l'or sur moi. Allez, on va voir. On va poser nos seaux. Et le dernier. Et donc là, normalement, on a notre accès au Nether. Donc j'ai beaucoup de seaux sur moi du coup. Allez, on va les garder quand même. Ok. Qu'est-ce que je prends ? Unbreaking 1. Ouais, allez, on va échanger. Hop. Je mets ça ici. ça met toujours un temps pour atterrir sur les... Elle est passée pour mon armure. Ah, c'est bon. Ben non, j'ai reprise du coup. Ok. Allez. Bon, ma santé est remontée. Elle n'est pas au maximum encore, mais... Ouais. j'ai à manger. Et puis écoutez, on va voir où on atterrit et on va récupérer de l'or pour se faire notre sortie. Et si on arrivait à repérer un petit peu de glowstone, ça serait pas mal. Allez, on plonge dans le grand bain. C'est parti. C'est parti. pratique pour se faire notre propre accès. Donc, à chaque fois, on atterrit dans les hauteurs du nether. Alors, on va voir où est-ce qu'on est. Oh là 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 là. Oui, je suis bien dans les hauteurs. Donc, on va essayer de se faire un petit accès par là. Hop. J'espère qu'on va pouvoir descendre sans encombre. Par contre, on a un delta de basalte ici. Ça, c'est bien. Alors, mon souci, c'est que je n'ai pas de bloc. Et ça, je pense que je vais regretter un petit peu cette histoire. Oh là là, je suis parti un petit peu à l'arrache là. J'ai un petit peu de netherrack. Ah ouais, là, c'est un support en netherrack. Mais tout autour, c'est que de la glace. La bêtise que j'ai fait, parce que là, comment, comment je vais descendre? J'ai l'air d'être complètement... Attendez, on va essayer de faire quelque chose. C'est mal joué de ma part. Je reconnais. Mais on va essayer de faire autre chose. Il faut toujours aller dans le nether avec des blocs. Toujours, toujours, toujours. parce qu'il ne faut pas que j'oublie que c'est par ici qu'il faudra que je... Enfin, voilà, dans cette zone que je mette mon accès pour le retour. Pour, ben voilà, revenir près de ma base. Écoutez, on va dégager un petit peu là, ici. Et de toute façon, on consolidera ensuite. On sécurisera tout ça. Est-ce que... En allant par là... Ah si, ça devrait aller par là. Je devrais pouvoir accéder. Donc voilà, je vous conseille de ne pas faire la même bêtise que moi, surtout. Ouh là 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 là... Et ça va être compliqué. Bon, allez, il faut voir les choses du bon côté. Normalement, je vais pouvoir trouver de la glowstone. Ça, c'est bien. Allez là, on va tenter une petite descente. Non, ça ne va pas encore. on va s'approcher de là. Alors là, j'ai intérêt de me méfier de la lave. Voilà, j'ai creusé trop tôt encore. Bon, au moins, je récupère des blocs. Alors là, méfions-nous de la lave, par contre. Oh là 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 ! Compliqué, hein ? Allez, c'est pas grave. là, j'ai des blocs. C'est la bonne chose. Il ne faut pas que je perde de vue l'endroit où je vais poser mon reclaimer. Allez, on va pouvoir descendre par là, normalement. Normalement. allez, c'est bon. On descend gentiment. J'ai eu peur à un moment d'être vraiment mal placé et de même pas pouvoir descendre. Ah, on a des clous stones ici. Déjà, on va aller la récupérer. ce n'est pas prévu tout de suite ce petit retour dans le nether. Mais voilà, ça nous permettra de faire nos accès. on est vraiment très très haut. Quand on arrive dans le nether, on est très très haut. Il va falloir que je trouve un peu d'or supplémentaire pour pouvoir repartir. On va essayer de ne se faire pas qu'on ne tire pas dessus, surtout. La clous stone, par contre, ça, c'est top. Je suis arrivé à la limite du biome, donc ça, c'est déjà bien. Allez, on va essayer de ne rien perdre. Oh là là. en plus, elle est tombée. Ça y est, j'en ai. Déjà, j'en ai un petit peu. On va continuer un petit peu notre petite plateforme. Voilà. Allez, on en prend un peu. Sans prendre de risques exagérés. Voilà, super. Super. On en a déjà plus qu'il nous en fallait. par contre, j'en perds quand même. On va essayer de prendre celle qui est au-dessus pour être sûr de la récupérer. Allez, on en a 29. Franchement, c'est très bien. je mets ça ici. On pourra en récupérer d'autres si on veut. Et là, maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est continuer à descendre. Pouvoir se... Mais voilà. Revenir en bas. Poser notre reclaimer. Déjà, si on arrivait... Voilà, on va essayer d'aller jusqu'à cette petite plateforme. Je récupère quelques blocs. Comme ça, on va pouvoir y aller tranquillement. Heureusement, c'est calme ici. Pas de... Pas de gros danger immédiat. Allez, on va faire se rejoindre tout ça. Voilà. Alors, sachant que... Moi, il faudrait que je... Voilà, je répère les coordonnées. il faudra vraiment que je place... Par contre, je ne sais pas, tout en bas, tout en bas, s'il y a quelque chose. Bon, écoutez, on va arrêter l'épisode ici. Je vais continuer à descendre dans le prochain épisode. On va essayer de poser notre reclaimer pour pouvoir faire notre accès pour revenir chez nous. En tout cas, j'ai déjà trouvé la Glowstone, donc ça, c'est vraiment bien. Je visiterai peut-être les environs une fois un petit peu en bas pour voir si je ne trouve pas des Endermen parce que j'aurais besoin d'œil d'Endermen. Donc, on verra tout ça la prochaine fois. En tout cas, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Je peux vous annoncer que la prochaine mise à jour du modpack est imminente. Voilà, j'ai fini quasiment le guide pour aider à jouer dans le modpack. Donc, je vous présente ça très bientôt. Allez, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada